Promouvoir la paresse, c'est, je pense, important politiquement aujourd'hui, qu'on peut tout à fait penser que le travail va continuer à se raréfier dans les sociétés occidentales, au moins, à la fois à cause d'une mécanisation du travail et puis pour des logiques de délocalisation, mais que donc on va avoir de moins en moins de véritables travails, c'est-à-dire de moins en moins de choses vraiment à faire, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre. Et ça pose un problème politique qui est celui de redistribuer le loisir dégagé par la mécanisation du travail, que si les caisses au supermarché, les caissiers au supermarché sont remplacés par des machines, il faut que le caissier qui ne travaille plus ait une part du loisir dégagé, c'est-à-dire un salaire à ne rien faire. Donc il y a ce problème politique, mais il y a aussi un problème idéologique qui est de cesser de se sentir coupable à ne rien faire. Et cette idée, justement, que ne pas travailler, c'est pécher, c'est une idée qui remonte quelque part au XVIIe siècle, justement dans une morale protestante, que vivre, c'est travailler. Et je pense justement qu'il est très important de se détacher de cette idée pour accepter le fait que les machines travaillent à notre place et que nous, nous avons de moins en moins de choses utiles à faire.